Bonjour, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler des résultats de la primaire du parti Les Républicains, primaire qui a connu son deuxième tour hier dimanche 27 novembre 2016 et qui a vu la très nette victoire de François Fillon sur Alain Juppé. Quelque chose de l'ordre de 70% pour François Fillon et 30% pour Alain Juppé, de ce tendre là. Alors bon, moi je n'ai pas trop envie de m'attarder sur les différentes personnalités Juppé Fillon, Fillon Juppé, Bonnet Blanc et Blanc Bonnet. En fait, ce que je voudrais plutôt vous montrer, c'est ce qui peut se passer en coulisses. Bon, c'est à la fois très connu et peut-être pas suffisamment montré. Je voulais vous parler des porte-parole en fait de François Fillon et d'Alain Juppé. Voilà. Donc alors Alain Juppé avait un porte-parole très important qui s'appelle Virginie Calmel qui est son adjointe à la mairie de Bordeaux et qui est pressentie pour être la future maire de Bordeaux. Voilà. Bon, c'est ce qu'on dit. Une femme importante. Et donc elle a été la porte-parole, on va dire, un peu principale de la campagne d'Alain Juppé. Du côté de François Fillon, vous avez également tout un tas de porte-paroles, mais un porte-parole très important. Vous avez Valérie Boyer, mais vous avez également un autre parole très important qui s'appelle, lui, Jérôme Chartier. Voilà, alors je voulais vous dire qu'entre Jérôme Chartier, porte-parole de François Fillon, et Virginie Calmel, porte-parole d'Alain Juppé, il y avait quand même une forte compatibilité. Voilà. Alors là, je vais vous lire un petit blog d'humeur que j'ai vu sur Internet. Et la personne s'appelle Edmond Furax. Je pense que c'est un pseudo, mais c'est assez amusant. Dedans, j'ai rajouté des informations que j'ai chopées à droite à gauche. Voilà. Alors, je lis. Heureusement, il y a gala. Il ne faut pas mépriser la presse People. Elle est souvent bien informée, et pas que sur les Starlettes de la télé-réalité. Certes, l'info sort étrangement un peu tard. Il paraît que c'est de notoriété publique chez les élites, mais nous, le populo, on l'ignorait. Cependant, on savait que Fillon et Juppé, c'était le même produit. Le Fippé-Julon, vendu sous packaging différent. Mais voilà que l'on apprend que les bras droits de François et d'Alain sont en couple. L'ancienne patronne de la société Enmolle et Canal+, Virginie Calmel, 45 ans, conseillère de Juju, vit une relation amoureuse avec Jérôme Chartier, 50 ans, député du Val-d'Oise, porte-parole de Fifi. Si au cours de cette campagne, Juppé et Fillon nous ont présenté leurs épouses, leurs photos de jeunesse, etc., ils se sont bien gardés de nous montrer leurs équipes et leurs stratèges. Et on comprend mieux pourquoi. Alors, qui est Jérôme Chartier ? Là, c'est moi. C'est en 2002 que Jérôme Chartier entre sur la scène politique nationale. Il est élu le 16 juin 2002 député de la 7e circonscription du Val-d'Oise, recueillant près de 58% des suffrages. Il siège au sein du groupe UMP. En 2003, il est nommé Young Leader, première catégorie de la French-American Foundation. Membre de la Commission des Finances, il se voit confier le suivi budgétaire de domaines régaliens, à savoir rapporteur spécial des crédits du ministère de l'Intérieur entre 2002 et 2004, rapporteur des affaires étrangères entre 2004 et 2008, et rapporteur de la mission économie entre 2008 et 2012. Il a notamment été le rapporteur de l'Assemblée nationale sur quatre lois importantes, à savoir sur la loi des entreprises en 2003, sur l'ouverture du capital de la DCN, qui est une entreprise de défense, une entreprise privée, publique je veux dire, ou parapublique même, en 2004. Il a également été rapporteur sur le pouvoir d'achat en 2007, et sur la régulation bancaire et financière en 2010. S'étant imposé comme un spécialiste des questions budgétaires, il devient en septembre 2007 le porte-parole du groupe UMP sur le budget de l'État. Il s'investit également dans la modernisation des institutions et de la vie politique française. C'est ainsi qu'en 2002, il est à l'initiative de la création du groupe d'études sur la modernisation de la vie politique, rassemblant plus d'une centaine de parlementaires de tous bords, qu'il a présidé jusqu'à sa disparition, après le vote de la loi constitutionnelle en juillet 2008. De 2007 à 2012, il est porte-parole du groupe UMP sur les lois de finances, et c'est en fait l'homme qui fait la... on appelle un WIP, c'est-à-dire celui qui fait un petit peu le... qui évite qu'il y ait des débordements. Voilà, c'était le WIP de la majorité, donc de la majorité UMP, pour la commission des finances au sein de l'UMP. Il avance plusieurs propositions et idées de réformes en matière économique et sociale. Il est ainsi l'auteur en 2007 d'un rapport sur la TVA sociale, qui lancera le concept de TVA pouvoir d'achat. Il est alors chargé, au sein du parti présidentiel, du débat sur le pouvoir d'achat, on s'en rappelle bien, puis rapporteur de la commission des finances et de la loi sur le pouvoir d'achat. Il devient par ailleurs rapporteur de la loi sur la régulation bancaire et financière, et poursuit son engagement sur ce dossier particulièrement technique qui fera de lui l'un des rares spécialistes de la question au Parlement français. En février 2015, Jérôme Chartier s'engage dans la campagne de Valérie Pécresse et devient le responsable du projet de la campagne régionale pour l'île de France, ce qui est quand même très important comme poste. Voilà, alors la campagne de Valérie Pécresse, oui, en 2015. Oui, c'est ça. Il soutient François Fillon pour la primaire présidentielle des Républicains de 2016, dont il est le porte-parole en tandem avec Valérie Boyer. C'est ce que je disais au début. Bon, alors là, maintenant, qui est Virginie Calmel ? Et là, je redonne la parole à Edmond Furax. En 2014, Virginie Calmel avait fait la une de l'actu pour avoir plaqué son compagnon Christian Blanc, ex-PDG de la compagnie aérienne Air France, une semaine seulement avant leur mariage. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est particulier les couples de pouvoir. Consécutivement, elle s'était élégalement répandue dans la presse, racontant en tour outre comment elle avait été obligée de rendre les cadeaux des invités à leurs expéditeurs. Était-ce le début de sa passion pour l'insipide Chartier ? Elle est actuellement première adjointe du maire de Bordeaux, vice-présidente de Bordeaux Métropole, présidente de l'EPA Bordeaux Euratlantique 1 et présidente du conseil de surveillance d'Eurodisney 2. Bon, ça fait beaucoup de choses. Et Juppé l'a adoubé pour prendre sa suite quand sonnera l'heure de sa retraite. Interrogée par Sud-Ouest sur sa relation de proximité avec Jérôme Chartier, Virginie Calmel a répondu « C'est très simple, parce que lui comme moi, nous avons une qualité que personne ne pourra nous contester. Cela s'appelle la loyauté. » Loyauté à qui ? Bon, d'accord. « Cette situation ne pose donc aucun problème. Nous défendons chacun notre candidat. Hier soir, j'étais sur BFM TV, juste avant lui, sur le plateau de Ruth Elkrieff. Et il est intervenu dix minutes après moi. Et à midi, je faisais les grandes gueules sur RMC. Et lui était sur Europe 1, juste avant Alain Juppé. » Voilà. Mais il est vrai que cette situation est, disons, un peu amusante. « Nous avons eu des discussions, bien sûr, mais je ne vous dirai pas lesquelles. » Alors, ça, c'est la conclusion de mon Furax. « Peu nous importe. Désormais, l'on sait même où et comment s'est préparée l'organisation des campagnes des soi-disant rivaux. » Bon, alors, c'est ce qu'il dit. C'est très juste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de différence entre un programme et un autre. Il y a simplement la cosmétique, c'est-à-dire la tête et la figure de celui qui incardera le programme. Et moi, j'ajouterais une petite touche personnelle parce que moi, j'y vois un petit peu la main du Bilderberg. Juppé était dans les mains du Bilderberg en 2015. Fillon était dans les mains du Bilderberg en 2014. Valérie Pécresse, qui a trahi Fillon pour Juppé, elle-même était dans les mains du Bilderberg. Et tout est comme ça. Voilà. C'est tous des créatures du Bilderberg. Fillon est une créature du Bilderberg. Et quant à Jérôme Chartier, bon, visiblement, lui, il a affaire avec des milieux financiers. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire.